Musique Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous parlerons de Arthur Gamboa dans Mara une femme unique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Musique Son vrai nom est Landro Pires. Il est un acteur, connu pour avoir incarné des rôles dans les séries tels que Béraud en 2013, Mara une femme unique en 2015 et à Impostora en 2016. L'acteur est marié et vit un mariage heureux depuis 8 ans et est fier d'être père de Gabriel né en 2015. A la naissance de Gabriel, Landro Pires vivait partagé entre les enregistrements du feuilleton Mara une femme unique et le rôle de papa dans la vraie vie du petit Gabriel, fruit de son mariage avec l'actrice Ruth Batala Pires. Dans un article rédigé le 8 juillet 2015 par la Estelle, Landro affirmait, « Avec ce rythme d'enregistrement, il n'y a pas de temps pour passer des moments à deux. Ce n'est pas facile de laisser le bébé à la maison, mais, parfois, on a aussi besoin de ce temps à deux, c'est bien. Je suis un père et j'aide à la maison, mais je pense que je pourrais aider davantage, surtout pour le changement de couche. Quand je dois le faire, je le fais, mais quand je ne peux pas, je demande à ma femme Ruth » Dans les débuts de la vie de Gabriel, Landro devait même dormir sur le canapé pour suivre le rythme des enregistrements, mais maintenant le couple peut se reposer tranquillement. Inconnu du grand public, jusqu'à ce qu'il joue Arthur, dans le feuilleton de TVI, Landro Pires a bien géré le nouveau statut de célébrité. « L'acteur, si c'est une nouvelle expérience, les gens m'abordent dans la rue, mais c'est bien, j'aime ça. » Sa femme Ruth étant aussi actrice de profession, elle adopte également une approche naturelle face au harcèlement de son mari par ses fans. En 2017, le couple d'acteurs a accueilli Eva, qui est venu rejoindre le premier fils du couple, Gabriel, âgé de 5 ans aujourd'hui. Les deux acteurs ne pouvaient pas être plus heureux de l'arrivée du bébé, né par Césarienne le 31 janvier 2017 à l'hôpital Bittry-Angelo. L'Andro qui a assisté à la naissance affirmait « J'étais à côté de Ruth en train d'apporter mon soutien, et quand j'ai vu ma fille, ma première pensée a été qu'elle est très belle. Elle est née avec 3,3 kilos et 48,5 centimètres. C'était une grossesse risquée et sans incident, mais nous pouvons enfin respirer le soulagement. » Les deux tourtereaux sont toujours ensemble et vivent très heureux avec leurs enfants. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501